– Et bien voilà, nous sommes avec l'invité du jour qui est Dr Mahamad Aguid Bachar Assad, il est professeur d'université et président du parti RNDP qui est Rassemblement National, Démocratique et Populaire. Bienvenue docteur. – Merci. – Et bien avec vous, il sera question de la formation, de l'accueil et orientation des étudiants, mais aussi nous allons parler du dialogue national inclusif et souverain, parce que vous êtes le président du groupe signataire de Doha, avec vous nous allons également parler du dialogue national inclusif et souverain, mais aussi de retomber de ces grands rendez-vous. – Merci messieurs, tout d'abord je remercie l'équipe de l'écho, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui face à la nation tchadienne. Et à cet effet, d'abord j'adresse mes grands remerciements au président de la République, général Mohamed Kaka, d'avoir eu l'intelligence de tendre la main, et que nous l'avons bien, nous l'avons bien saisi cette main, et à cet effet il y avait eu des structures organisationnelles qui nous ont permis de se retrouver à Paris, ensuite à Doha. Je suis bien heureux de leur dire à ces structures que j'ai rencontrées à Paris, et à cette structure qui était à Doha, avec laquelle on était presque cinq mois, je leur dis quand même merci, et ils ont fait ce qu'ils doivent faire pour que les politico-militaires, dans leur ensemble, acceptent de venir aux assises du dialogue. – Alors docteur, nous allons revenir peut-être après sur l'accord de Doha, mais quand vous êtes universitaire, vous formez également des étudiants, si on peut juste un peu voir comment ça se passe. – J'avoue que d'abord, moi aussi j'étais étudiant, quand je suis parté en Union soviétique, et j'avais beaucoup milité dans l'organisation étudiantienne, et que la formation militantisme que j'ai reçue, au Tchad, il y avait un déficit des cadres. La première tâche, il faudrait combler ce déficit-là. Après avoir traversé presque dix ans d'études, je suis arrivé en Algérie, avec un objectif bien précis, que peut-être un jour j'en dirai. Donc j'avais la mission d'abord de combler ce trou-là. Et pour combler ce rat, il faudrait trouver une assise politique là-dessus. Donc dans un premier temps, j'avais créé une structure qui a regroupé beaucoup de cadres, beaucoup d'étudiants. Et ensuite, j'ai pu arriver jusqu'à la représentation du Front de Libération Nationale et du gouvernement du Néonationale GUN, avec le président Goukouné Boudé, pendant vingt ans. Grâce aux Algériens, qui sont aussi des combattants et des militants, ils m'ont beaucoup facilité la tâche et j'en avais profité. Donc on a pu enregistrer beaucoup de cadres. Aujourd'hui, quand je viens ici, je me trouve parmi eux. Ils me disent, docteur, docteur, ça fait un grand plaisir. Tout à l'heure même, on allait être en retard. Et le gars qui nous a amenés, dès qu'il a entendu mon nom, il a dit, je suis disposé, je viens. Donc, c'est pour dire d'abord, les cadres pour un pays, c'est la voûte principale. Un pays qui n'a pas de connaissances, il ne peut pas avancer. Dans la ténébrité, on ne peut pas avancer. Il faudrait qu'il y ait de la lumière. Et pour qu'il y ait de la lumière, ce n'est pas seulement une seule personne, ce n'est pas seulement une seule ethnie, ce n'est pas seulement une seule région, c'est tout l'ensemble du Tchad. Donc, vous pouvez aider à bâton rompu, à n'importe qui. C'est ce que nous en avons fait. Il y avait des périodes très agréables avec ces étudiants-là, on a passé. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je suis, on en parlera après peut-être de l'accord de Doha, mais personnellement, je suis venu voir ces étudiants que je les ai aidés de grands responsables. Et encore, avec certains, je me trouve au niveau de la conférence nationale. Et beaucoup aussi qui sont dans les différentes structures d'État. Et c'est un plaisir. Je vous avoue que vraiment, si quelqu'un, chacun de nous, en fait de la même, les Tchads auraient parti loin. Voilà ce que je vais dire sur ce volet-là. – Docteur... – Tu termines à se traduire. On va revenir brièvement à votre parcours. On va dire que vous avez déjà passé plus de 10 ans en Russie. – Oui, 15 ans. – Ensuite, 30 ans. – 15 ans. – 15 ans, merci. C'est beaucoup quand même. – Vous êtes nanti aussi d'un diplôme d'ingénieur des mines, doctorant en sciences techniques avec contraction, c'est ça ? – Oui. – Vous avez obtenu aussi un PhD à l'Institut des mines de l'Ingred qui vous offre une opportunité d'enseignement à l'Institut polytechnique d'Alger. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années ? – D'abord, en rigolant, je vais vous dire, j'avais fait le bac avec le bidoubratide. On a fait la série C. – Oui. – Et en tant qu'étant jeune, je devrais faire seulement les maths. Et puis, un ami venant de la Russie, il m'a dit, écoute, on va faire la géométrie souterraine. Alors, j'en ai accepté. C'était une spécialité très importante qui n'existait presque pas en Algérie. J'étais le premier docteur dans le cadre de la géométrie souterraine. Et quand j'étais à Leningrad, j'ai découvert que la spécialité de la géométrie souterraine, il coiffe toutes les étapes de la mise en valeur du gisement, c'est-à-dire de la prospection, de l'évaluation, de la projection, de la construction, de l'exploitation et de la mise à l'état. Donc, ce qui veut dire que nous occupions en tant que géomètre l'aspect technique, c'est-à-dire essayer de mettre en évidence tout ce qui est dans le sous-sol et en surface sur une carte. de telle façon que ceux qui cherchent, ils peuvent trouver ce qu'ils cherchent et ce qu'ils cherchent, comment ils se trouvent, quelle est sa qualité, quelle est sa structure, quelle est sa teneur, quelle est sa quantité. Et c'est ça l'exploitation. En Afrique, ça manquait la géométrie souterraine. Rares sont les pays qui ont envoyé, je me rappelle, on était avec un Malien et avec un Marocain. Il y avait un Zambien aussi, mais il y avait... Je n'ai rencontré personne là-dessus. Donc, je pense que ma spécialité, et je suis très heureux, je dis aujourd'hui, je suis venu, je n'ai même pas besoin de fonction ministérielle, tout ça, je cherche à créer une agence dans laquelle je peux apporter ma contribution pour mettre en valeur cette richesse importante qui est le secteur très important qu'avant-hier, même au niveau du dialogue, j'étais un peu crispé qu'ils ont très peu parlé de mine et on a évoqué seulement l'or, or que le Tchad recèle. toute une richesse très importante et stratégique qui pourrait permettre à notre pays de décoller. Donc, ma spécialité... En un mot, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Tchad bénéficie vraiment de toutes ces richesses-là ? D'abord, j'allais proposer de faire une agence, créer une agence qui doit étudier, qui doit mettre en valeur tous les jours. Il faudrait qu'on connaisse qu'est-ce que vous avez dans la banque. Il faudrait savoir combien, à chaque instant, qu'il nous reste. Donc, si on ne connaît pas ce qu'on a, si on ne connaît pas ce que les gens enlèvent de votre banque, si on ne connaît pas comment, de ça, on vend et on vend quoi ? Et on ne maîtrisse pas. Vous savez que dans tous les précarés, nous sommes sur la dépendance. C'est ça qui nous lie. C'est à cause de ça qu'on est en train de se conforter. Quand je parle des mines, il y a les minéraux durs, gazeux et liquides, y compris le pétrole, dans l'ensemble. Donc, les mines, c'est vraiment la voûte pour le développement du pays. Et aujourd'hui, non seulement les Tchad qui voulaient amorcer, mais aujourd'hui, tous les pays, ils se basent sur ça. En Algérie, là où j'étais, aujourd'hui, ils sont fiers de se tourner vers l'exploitation minière pour pouvoir décoller. Et un pays comme le Mali, ils tentent d'être maîtres de leur pays grâce en se basant sur les richesses minières qu'ils en ont. Et ailleurs, il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Pour les Tchads, je souhaiterais que le dialogue arrive à élaborer un bon cahier de charges et qu'on prête une grande attention à la mise en valeur de notre gisema et à l'exploitation de notre gisema. Le Tchad resselle, je dis, de richesse, mais aussi le Tchad resselle des potentialités en tant qu'homme. Le régime qui va être mis en place, il doit envoyer les cadres spécialement dans ce domaine-là. et là, je crois, on va décoller d'une manière exponentielle. Donc, je souhaite que le nouveau Tchad comprenne mon appel et qu'on arrive à utiliser cette richesse-là avec, bien sûr, d'autres richesses agricoles, pastorales, avec le produit de la pêche. Un dernier mot rapidement, docteur. Vous êtes ici dans le cadre du dialogue national inclusif. Vous êtes aussi signateur de l'accord de Doha. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue ? Franchement, j'ai affronté la guerre. J'ai vu le méfait de la guerre. La conclusion que j'ai tirée, que ce soit nous en tant que politico-militaires, que ce soit du côté du régime qui envoie nos enfants, nos fils contre nous. Tous les deux, nous avons contribué à détruire notre pays. Aussitôt, après le décès du frère maréchal Idriss Déby, je fais le premier communiqué le 20 avril, appelant toutes les forces vives de la nation de s'asseoir sur la table. Et aussitôt, j'étais très heureux quand j'ai appris que le PCM a tendu la main. Et là, maintenant, à Doha, j'étais le président du groupe Doha. j'avais à peu près une trentaine de partis politico-militaires qui sont en quelque sorte une composition un peu très difficile du côté arabophone, francophone. Et il faudrait trouver des gens qui maîtrisent les deux langues. Mais malgré cela, on est arrivé à un accord. et je savais quelle qu'en soit la situation, ma dernière position c'est du côté de la paix. Mais aussi, j'ai un petit regret à l'égard de nos frères qui ne sont pas rentrés. Parce que il vaut mieux, y compris ceux qui sont sur le terrain, y compris ceux qui sont ici à N'Demain, ici au Tchad, qui n'ont pas voulu s'associer. Je suis aussi membre du comité ADOC. On a eu à poser ces questions-là et à discuter ces questions-là. Certaines, on les a pu les ramener, d'autres non. Mais moi, je suppose, je suis sûr que le Tchadien, de part, son cœur, il est vraiment réconciliant. À la moindre des choses, si vous lui offrez une certaine, comme on appelle, disponibilité, le Tchadien va venir. Je souhaite et je lance encore l'appel à ce que et l'opposition externe et interne qui n'ont pas voulu s'associer, même après le dialogue, je souhaite que le régime en place doit laisser toujours ouvert la porte à la réconciliation nationale afin que tout le monde vienne. C'est un souhait qui appelle vraiment à l'unité et à la paix surtout pour qu'on puisse vraiment s'asseoir et parler d'un Tchad nouveau, un Tchad prospère. Merci docteur. Merci beaucoup. On aura peut-être une autre occasion d'en parler profondément de votre parcours parce que c'est un parcours riche, il faut l'exploiter, il faut également donner l'occasion surtout à ces jeunes-là de savoir les difficultés, tout ce que vous avez subi. Merci docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Télé-Lalicou. Merci. Je crois que je serai toujours avec plaisir disposé à vous rencontrer sur n'importe quelle question. Merci docteur. Là, on est un peu pris à l'improviste mais je pense que la prochaine fois on sera mieux préparé. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada